Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, on a examiné les propositions de loi déposées par le groupe Rassemblement national. Ces propositions de loi, notamment les deux premières que j'ai votées, étaient des propositions qui émanaient d'autres groupes de l'Assemblée nationale. Je ne les ai pas donc regardées comme des propositions du Rassemblement national ou d'un autre parti. Je les ai regardées comme des propositions de bon sens visant à alléger les charges pour les entreprises qui augmenteraient de 10% les salaires et visant à supprimer les zones de faible émission qui vont empêcher la moitié des automobilistes d'accéder aux agglomérations. Et pourtant, vous pouvez retrouver les débats. On a assisté à un concours de mauvaise foi. Sous prétexte que cela venait du Rassemblement national, tous les groupes politiques ont fait des discours hallucinants de folie, contraires à tout ce qu'ils disent tout au long de l'année sur ces deux domaines clés. Les Républicains, par exemple, ont refusé de voter une disposition faite pour aider les patrons de PME à augmenter les salaires. Les Républicains ont refusé de voter la proposition qui supprime les ZFE, ces zones de forte exclusion, qui vont discriminer tous ceux qui ne peuvent pas payer une voiture électrique pour accéder à l'agglomération, aux 40 agglomérations françaises. Et donc, on arrive à une situation complètement déconnectée de toute raison. Moi, je persiste à penser que quand une proposition est bonne, d'où qu'elle vienne, il faut la voter. Et je pense que les députés ont eu tort aujourd'hui de faire preuve d'esprit politicien. Si les mêmes propositions avaient été émises par France Insoumise, par En Marche, par Les Républicains ou autres, je les aurais votées de la même façon. Et je crois que c'est l'honneur de ma fonction de député de voter en fonction de ce que je crois être l'intérêt des Français, ce que je crois être l'intérêt national. La seconde nouveauté de la journée, on l'a vu avec la sortie des leaders républicains sur le perron de Matignon, et on le voit tous les jours à l'Assemblée nationale, eh bien c'est l'alliance de plus en plus objective, évidente, flagrante, entre les macronistes et les républicains. Et je suis triste aujourd'hui parce que les républicains, le parti des républicains, se sont présentés aux élections législatives dans l'opposition à Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils vont voter la terrible réforme des retraites qui va plonger dans la misère des millions de seniors qui devront attendre 64 ans au RSA avant d'avoir leur retraite. Et on a vu cet après-midi, ce matin, que les républicains n'étaient plus un groupe autonome. Ils sont dans l'attraction du macronisme et j'appelle leurs électeurs solennellement à l'équité, à rejoindre Debout la France, qui reste le dernier, le seul parti gaulliste de l'échiquier. Alors chacun ses opinions, libre aux républicains de devenir macronistes, mais qu'ils ne se présentent pas aux élections en opposant. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté républicains aux derniers législatifs qui auraient voté Debout la France s'ils avaient voulu exprimer un patriotisme humaniste tel que je le défends depuis des années et que je continuerai toujours à défendre. La vérité apparaît, la vérité apparaît. J'appelle tous les gaullistes à se rassembler derrière moi. J'appelle tous les gaullistes à nous aider, à aider Debout la France, à devenir le parti qui doit progresser parce qu'il doit exprimer ce que n'expriment plus ceux qui ont trahi. Bonne soirée.